Et on enchaîne ! Salut tout le monde, c'est Atto, bienvenue dans cette quatrième session déjà de Pokémon Bouclier ! On continue notre aventure, on continue le Pokédex Challenge, c'est-à-dire récupérer tous les Pokémon possibles dans le jeu, plus peut-être d'autres, on verra bien. Toujours est-il que nous sommes en compagnie de Travis après avoir chopé notre deuxième badge qui nous dit... C'est, 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 encore tout, ouais ! Ne te méprends pas, je ne suis pas venu ici pour affronter les dresseurs de la mine. Vu la faiblesse du niveau général, ce serait bien trop dégradant pour mon équipe. Remarque, je pourrais être miséricordieux et tous vous vaincre pour vous épargner de souffrances ultérieures, je vais commencer par toi d'ailleurs ! Te croirais-tu à ma hauteur ? Ne me fais pas rire, laisse-moi te montrer un combat où l'étang... Ah, oh merde, non, quoi ! Euh... Vas-y, je te défonce, je te défonce, rien à foutre, rien à foutre, je te défonce ! Vas-y, viens, là, maintenant, là, tout de suite, octogone et on y est ! Et là, et là, je sens que je douillais parce que, euh... Je connais pas le combat. Ok. Ah. Ah ! Le Pokémon Gamette, euh... Très bien. Ah, mais ça va, en fait, c'est... D'accord. Bon, alors, attends, attends, attends. Déjà, on endort, direct, parce que là, il faut jouer pour de vrai. Poudre Dodo, c'est tout de suite. Alors, on va faire un petit point Pokédex, bien sûr, avant de démarrer, euh... Véritablement tout ça, c'est-à-dire voir un peu ce qu'on a chopé comme Pokémon. Là, on change de zone, on est dans la caverne et, euh... J'imagine qu'on ira aussi dans l'autre grande, grande zone qui est juste avant, donc, euh... La prochaine arène, j'imagine, euh... De feu, donc, euh... Je dois avouer que tu as un peu progressé, et juste un peu. Ah. C'est pas de ma faute si tu te fais sécher ! Tiens. Ah. 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 Vas-y, comment ça triche ? Zbraa ! Le retour. Ah, cette fois-ci. Bien. Travis envoie... Scrutella ! Le scrotum au chocolat ! Oh putain, non, c'est dégueulasse. Non. Je suis... Je suis désolé. Euh... Du coup, ça doit être quoi ? Euh... On va envoyer Gérard. 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 Putain. Non. Je suis désolé. Mais non, mais ces crevettes au chocolat ! Ah, et ce scrotella, c'est pas ce à quoi je m'attendais, hein. Quel design incroyable ! Ah. Ah. Euh... Bon, machouille, vas-y. Machouille-moi ce... Ce scrotella, là. Miam, miam ! Ce bon goût de chocolat. Mais oui, crevettes au chocolat, les crevettes au chocolat, vous connaissez pas ? Bon. En vrai, je connais pas non plus, hein. C'est... J'ai des potes qui disaient tout le temps ça, mais ça se trouve, ça vient d'une rêve horrible. Bibi chute ! Ah ! C'est le bébé qu'on a baissé... Qu'on a bercé trop près du bord de la falaise. C'est... C'est le best training, en fait. C'est... C'est pas bien. Alors... Ah, c'est Null Buck ! Ah bah oui, bah voilà ! C'est un peu vieux, peut-être, effectivement. Bon, bah, Bibi chute, euh... Ouais. Chute devant, quoi. Ah, ça m'étonne pas que j'en ai le Buck, hein. Ça m'étonne pas. Ah, ça m'étonne pas. Ah, tu as réussi à me pousser dans mes derniers retranchements, je t'en félicite ! Ah ! Un Ponyta ! Oh ! Il est trop stylé ! Oh là là ! Mon petit poney, emmène-moi dans ton pays magique ! On y est ! Bon, bah là, le problème du truc, c'est que, bah... Le problème, euh... C'est que je peux tout faire, quoi ! Ah là 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 là... Ah, j'avoue, il est gottière, Ponyta, là. Il est vraiment gottière. Mais il est horrible ! Mais arrêtez, il est trop chou, putain, mais... Vous avez pas votre âme d'enfant, hein. Quand t'es gamin, tu veux ça en peluche direct, hein. J'ai des potes qui auraient tué pour ça, je pense, hein. Pam, 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 pam. Bon, tout ça pour gagner 2700 balles sur un money match, euh... Qui engage des animaux que nous avons capturés dans leur endroit naturel et que nous faisons combattre tels des combats de coq. Toutes mes excuses. Il semblerait donc que tu ne sois pas irrémédiablement lamentable, mais tout simplement pitoyable. Quoi qu'il en soit, tu as bien l'air d'avoir le niveau suffisant pour le défi des arènes, mais tu as bien mérité une image pour l'effort. Tiens, prends donc ma carte de ligue. Une vignette que tu colleras sur ton panini. Bien. Tu m'excuseras, mais j'ai des étoiles vœux à collecter. Allez, ciao, bye-bye. Ciao, bella. Ok, putain, le galopat, il doit être fumé, du coup. Ah, attends, 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 attends. On avait dit lui. Oh, le connard, il s'est interposé ! Regardez ça, ce héros ! Ce héros incroyable ! Waouh ! Alors là, même illusion. Tu vas lui envoyer la max. Ah non, j'ai oublié de faire le... Pardon. J'ai oublié de regarder avec vous où on en était. Allez, crapodo, salut ! Alors... Enfin, après tout, on va vaincre sans péril, en triomphe sans gloire. On verra bien. Est-ce que ça marche ? Oh ! Oh là là ! Oh là là ! Oh du coup, je suis pas préparé, j'ai même pas le nom, là. Crapodo... Euh... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Crapodo Pokémon numéro 222. Pokémon Toxic Poison et Combat. Diluer son poison sert de remède. Cela lui a valu de devenir la mascotte populaire d'une entreprise de produits pharmaceutiques. Ah bah, c'est Pasteur en fait. Euh... Je réfléchis. Didier, ça lui va bien, c'est vrai. Quelqu'un a dit Didier sur le live ? Je sais, c'est d'accord. Ah ou Dafalgan, j'avoue, Dafalgan c'est stylé. Non mais après, c'est Sponso quand même. Ou alors Acetyl Salicylic. Oh Sanofi ! Allez, Sanofi. Non ! Non, je me suis trompé. Attends, attends, attends. Euh... Non ! Non, je me suis trompé ! Je voulais l'appeler Sanofi ! Je suis dégoûté ! Oh non ! Mais non, Sanofi c'était parfait ! Oh merde ! Ah oui, alors attention ! Parce que là, on m'a dit, fais attention. Là, on m'a dit, celui-là tu vas en chier. Sauf qu'il est casse-bonbon. Alors s'il est casse-bonbon. Lubrizol ! Ouais non, ça c'est moins bien. Bon, on changera le nom après, c'est prêt. Ah ! Trop d'espoir. Boules d'armure, ok. T'as raison, protège-toi. Fais comme les gens à la cantine. Sortez couverts. On l'a vu. Comment on l'appelle ? Comment on l'appelle ? Comment on l'appelle ? Bon ben voilà. Trop facile. Swiffer ! Putain, parfait, merci. Vous êtes parfait. Heureusement. Heureusement, il y a des gens qui sont super inspirés. Alors, euh... Ah, pardon, excusez-moi. Pokémon numéro 232. Sauf qu'Ipo, Pokémon, Cavaleur, Insectes et eau. Il se déplace en groupe, toujours en alerte. Dès qu'il détecte une présence ennemie, il s'enfuit dans toutes les directions. J'espère que vous appréciez cette voix de Pokédex. Je donne corps et âme. Swiffer, c'est parti. Ouroombot, ouais. Est-ce que c'est écrit comme ça, Swiffer ? Je ne suis pas sûr. Il y a deux F, non ? Bon, après tout, est-ce que vraiment on est là pour faire la promotion ? Dyson, c'est pas mal aussi. Ouais, j'aime bien les deux. J'aime bien les deux. Il y aura d'autres occasions. Alors, attends. Lui, on l'a chopé devant, est-ce d'accord ? Oui. Alors, attention. Le point Pokédex. Où est-ce qu'on en est ? Attention. Mesdames et messieurs, nous avons vu 108 Pokémon et capturé 68. Ce qui ne déconne zéro. J'arrive pas à comprendre où sont les Pokémon Statistic et Rosebouton par contre. Vraiment, ça ne matche pas. Alors, est-ce qu'on peut choper des trucs nouveaux ici ? Un crustabri, bon sang. Non, c'est toujours ces trucs-là. Merci Adalis, merci beaucoup. Et bienvenue à toi si tu viens d'arriver. Et Shinoboré aussi, merci beaucoup. Ah non, mais j'ai vu tout à l'heure, excuse-moi. J'ai perdu. Oh ! Oh ! Oh ! Oh, le limon de sauvage ! It's a trap ! Wow, ok. Il a retourné sa carte piège et je ne m'attendais pas à ça. Il m'a tellement séché. Genre, je suis tombé dedans, mais comme un débutant. Ah ! Le début des bruits de l'enfer. Ouah, la vie qu'il a ! Ouah ! Té-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé. C'est conant le pire jaloux, ouais. Après peut-être que quand il évolue, il devient incroyable. Mais euh... C'est pas très efficace. Bon, je vais quand même y aller avec ça, mais ouais. Allez, on voit tout. Encore un coup et après je capture. Bon, par contre, il a dormi tout le long, c'est bien ça. Vous savez qu'on dirait une semelle, ouais, il est bizarre. Il nous a bien eu en tout cas. Allez, je tente. Parfait, on a attrapé l'immonde. Ah, ma musée au niveau 28 et c'est la gamine qui continue de monter niveau, bien sûr. Ah, Rune Protect. C'est quoi déjà, Rune Protect ? Il faut que je me rappelle. Créer un champ protecteur qui empêche toutes les altérations de statut pendant 5 tours. C'est bien, mais ça ne me suffit pas. Pas de capacité, non, c'est bon. Alors, on va l'appeler... Ah ouais, pardon, excusez-moi. Pokémon numéro 226 au l'immonde. Pokémon piège de type sol et acier. Forme de galard. Il se cache dans la boue et attire l'attention de ses proies. Avec son étrange bouche, il les coince ensuite dans ses nageoires d'acier dentelé. Et donc, ce Pokémon, on va l'appeler... Non. On va l'appeler... It's a trap. It's a trap. En français, bien sûr. Oui, dans la boîte. Bon, au moins, ça nous en fait un nouveau. Ah, mais attends, par contre, parce que là, le problème, c'est que je vais me faire sécher, quoi. Parce que je n'ai pas du tout les Pokémon qu'il faut pour se défendre ici. On va mettre Gérard en première ligne. Je pense que je n'ai pas trop le choix. Et puis... Utiliser quelques potions, éventuellement. Pour sauver ma millusion, parce que là, ça va être chaud. Ok, let's go. Allez, combat ! Alors, de quoi va-t-il s'agir ? Quels sont les Pokémon qui vont nous attaquer cette fois-ci ? Est-ce qu'on va avoir des Pokémon de type pierre ? Ça serait logique. Un Vagomine ! Ah, j'en ai déjà capturé un de ça. Et je crois que c'était le low, la faiblesse, encore une fois. Donc, ça marche très bien. Ouais, c'est ça. Allez. Donc, ça va les vies, finalement. Au pire, il y a Matchok, effectivement, qui va pouvoir tout claquer, ouais, si jamais il faut. J'envoie Matchok et puis on sera bon. L'idée, c'est bien sûr de le faire évoluer doublement après. Je compte sur vous, attention. Alors, Gérard qui passe niveau 26, c'est nickel. Matchok qui passe niveau 27. Je ne me rappelle plus quand c'était Matchok, il me semblait que c'était niveau 26. Mais bon, c'est une connerie. C'est niveau 28, alors ? Ou alors ? Ah ! J'ai cru. Ouais, c'est 28. Ok, d'accord. Donc, je n'avais pas une trop mauvaise mémoire, juste je me rappelle à tout. Alors là, on est d'accord qu'on s'en fout. Selon les less où ils sont, de toute façon. Alors, lui, il me semble que je l'ai déjà capturé aussi. Bon, après, de toute façon, on va pas aller choper. Sans se rappeler un peu qui on a, qui on n'a pas. C'est parti, cascade. Cette attaque-là, elle est trop stylée. Il y en a plein qui sont pas ouf, mais celle-là, elle a roue de feu. Pour le moment, c'est vraiment le préféré. Ah, Charpentier. Ah, il est chelou, Charpentier. Je sais pas si c'est un nouveau ou pas, mais il est très chelou. Il est rigolo, mais c'est bizarre. Bon. Gérard qui fait le taf. Pas un nouveau, d'accord. Ok, très bien. C'est le gamin qui passe niveau 19. Gen 5, d'accord. Par contre, il n'y a que ça en Pokémon dans cette zone, là, parce que ça me semble bien triste, d'un coup. Vous l'avez vu, là-bas ? Ah, lui, je l'ai pas. Mais je pense qu'il me faudra surf, du coup, pour pouvoir y accéder. Ou la nage. S'il y a de la nage dans le jeu. C'est vrai que l'effet de l'eau est quand même. Ah ! Incroyable. Et Krapince, est-ce que je l'ai, celui-là ? Pas sûr. Je ne l'ai pas. On va envoyer Cascade, qui n'est pas très efficace. Pas très efficace, mais il a quand même pris mid-life. Il y a moyen que ça pue de ouf. On va voir. Ça va trop vite, ça va trop vite. OK. Comment est-ce qu'on l'appelle ? Comment est-ce qu'on l'appelle ? Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Là, je n'ai aucune idée. Je n'ai aucune idée. Je compte sur vous. Sur Amy. J'étais sûr que quelqu'un allait dire ça. C'était certain. Pokémon numéro 102 et Krapince. Pokémon brut de eau. Un Pokémon emporté et retourné à l'état sauvage. Il s'adapte même aux rivières les plus polluées. Ah, Pincemi. Mais j'avoue, Pincemi, Pince-moi. C'est trop une bonne idée. Allez, Pincemi, c'est OK. Pincemi, c'est bon. Les bonnes refs. Ou pas. Pincemi, voilà. Dans la boîte. Alors là, ça, on l'a... Oui, c'est bon. C'est affronté. Donc, je vais tenir pour prolonger la durée des attaques à tour multiple. Putain, le coligotage allait être un... Oh, c'est trop stylé, ça. Merde. Ouf, je suis chaud. Ah, ça y est. Le retour de la team roquette de ce jeu. Pardon de te déranger, mais t'es bien un challenger, non ? Oh là là, c'est super impressionnant. Tu voudrais bien nous accorder un petit combat. Ah, t'es là, Will. Wow, t'étais déjà trouvé des roupies. On dirait mon frangin. Et t'es qui, toi ? On t'a pas sonné. Je m'appelle Nabil. Je suis le prochain maître. Non mais lol, quoi. On sait tous que le prochain maître, c'est Rosemary. Ah bon ? Quoi ? Vous croyez que les autres sont incapables d'y arriver ? Mais vous allez le regretter. Allez, viens, Will. On va leur montrer. Oui. Ok. Oh ouais ! On est recommandé par le maître en personne. Vous allez voir ce qu'on sait faire. Fuh ! Vous êtes vraiment à la ramasse. Heureusement qu'on est là pour vous montrer ce que c'est, là, du réalité et des défis des arènes. Pourquoi il a fallu qu'il réapplique, l'autre naze ? Il était bien notre plan d'embobiner les challengers en étant polis pour mieux les dégager un par un. Ah ! Le retour des doux trompettes. Alors ça envoie quoi ? Ah ! Bon ça va, ça... On fera rien avec ça. Euh... Ouais, bon. Est-ce que l'attaque cascade fonctionne sur les deux ennemis comme météores à l'époque ? On va voir. Euh... De toute façon, on va leur rouler dessus, ouais. Ouais, non, c'est bon, on est large. Après, ouais, je sais pas trop s'il y a un vrai délire dans le... Comment dire ? Bah là, on voit, c'est les fanboys d'une nana, etc. Mais je sais pas du tout ce que ça donne vraiment sur le long terme. En fait, c'est dans le scénar, ils ont un vrai truc ou quoi. Comme si c'était le cas dans Noir, par exemple, où vraiment il y avait... Enfin, du coup, Noir 2, que j'avais pu bien avancer. Où vraiment il y avait une grosse dimension au scénario. Ils avaient tout ça et tout. C'était intéressant ce qu'ils avaient essayé de faire. Ça m'a pas trop parlé, mais c'était intéressant. Bon, par contre, je me fais sécher. Allez, 2-1. Et... Est-ce qu'on va prendre croque-feu ? Je lance en ultime mortion enflammée. Ça me fait chier de virer. Ouais. À la place de Flamèche, ce sera mieux. Ok, Ninou qui apprend croque-feu, c'est parfait. Bah, gros yeux, on verra après. Je mettrai autre chose. Ah, c'est pas terminé. Alors, attention. On envoie, on envoie, on envoie. On va tuer lui. Comme ça, on sera réglé. Bon, le mou mouton, il est en train de se faire éclater. Je peux le lancer, mais... Ça a l'air chaud, leur histoire. Le perdu, c'est très très classe, comme... Comme Pokémon, pour le coup. Alors, euh... Ouais, on va sécher lui. Il tanque tellement, Léviator, c'est ouf. Ok. Est-ce que je garde abri ou pas? Franchement. Je peux faire les gros yeux, ça. C'est toujours ça de pris. Ah, les doubles-pieds, c'est bon. Prends des pièges, le citron de ta classe. Il est rigolo. Je sais pas si c'est un nouveau ou pas. Ah, la classe est tellement bien. Abri, c'est tellement utile, c'est vrai? Ouais, je sais pas, on verra. On verra, on verra. Alors, et toi, le petit maître du... Non, le petit frère du maître, non? Je suis sûr qu'il t'a entraîné. Il y a des frères mieux que d'autres. C'est lièmement. Non, mais juste, la team nous vengera. Ok. Alors, est-ce qu'on a terminé la grotte ou pas? Ah, pas encore. Ah, zut. Zut, zut, zut. Oula, attention, calmons-nous. Attends, je connais. Je connais. Lui, je connais pas. Je regarde juste dans le Pokédex. Capturé ou pas capturé, celui-là? Comment est-ce que je pense avoir? Trier. Ah. Je reçois un message important? Bon, on va tenter. On verra bien. Si je ne savais pas, je ne saurais pas. Je ne sais plus si je l'ai. Ah, trop bien. Donc, je le connais, oui, mais du coup, on ne l'avait pas chopé. Alors, on va commencer par une petite machouille, éventuellement. Je crois qu'en fait, je l'avais vu, mais que je n'étais pas assez fort pour l'affronter. Mais maintenant, oui. Donc, on va voir. Alors, lui, c'est pareil. Pour lui trouver un nom, accroche-toi. C'est un peu le Thor, mais... C'est Thor Tank, mais version pas vraiment tank. C'est Thor Char, quoi. Ah, c'est l'évolution de la Tortue Moche que je n'aime pas trop. Ah, d'accord. Ah, nice. Ah, ça va, elle est classe l'évolution, pour le coup, par contre. Tortuga, parfait. Tortuga, c'est OK. Tortuga, c'est validé. Allez, on va tenter la capture. En espérant que ce n'est pas trop vénère. Il faut trop gâcher, s'il te plaît. OK. OK. Ah ! Non ! Quel dommage ! Mini Kaiju. J'avoue, très bien aussi. Bon, je retente une petite patate. Allez, elle est gratuite. Elle est pour toi. Parfait. Et on envoie. Mais... Vas-y, il ne se laisse plus faire. Ça y est, c'est fini. Bentley. C'est vrai que c'est un peu le... C'est une grosse future, quoi. Allez, 1, 2, 3. Yes. C'est bon. On l'a. On l'a. Bon, Tortuga, c'est OK. C'est validé. Et un de vos Pokémon dans notre poche. Au passage, on monte les niveaux encore une fois. Le farming est total. Torgamore, numéro 43. Pokémon morsure de type eau et roche. Son coup extensible lui permet d'atteindre des ennemis éloignés. On a l'instant pour leur porter un coup décisif avec ses crocs aiguisés. Oui. Allez. Tortuga. Hop, 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 nickel. Euh, boîte du PC. Bon, ça avance, ça avance, ça avance. Alors, regardons un petit peu. Donc, tout ça, on a, on a, c'est OK. C'est OK, c'est OK. Lui, vous m'avez saucé en me disant qu'il était peut-être cool à faire évoluer. Du coup, je suis un peu chaud, j'avoue. Ah. Un sac qui a type soyeux, comme moi, la puissance du PC type soldat. Ah non, mais non, quel dégoût. Ah non, en plus, c'était trop chiant. Zut. Euh, il me demande qu'est-ce que je pense des designs des nouveaux Pokémon. En fait, c'est très compliqué d'y répondre parce que le problème, merci Kiba au passage, c'est que je connais pas les designs des anciens, en fait. Enfin, des générations de X, Y et Lune et Soleil. Donc, je sais pas faire le mix entre ceux que je connaissais et... Enfin, ceux que je connais, que je ne connais pas, qui sont pas nouveaux. Et ceux que je connais pas et qui sont nouveaux. Mais bon, globalement, ça va. C'est assez cool. Oula. Lazare, le cheminot, il est là vénère, là. Oh, la boule, elle est... Oh, trop stylée. Je crois que j'en ai un comme ça. Je sais plus. Alors, attention. Euh, ta, 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 ta. Ça, c'est parti. Et bonjour Ray, qui arrive sur live. Alors, qui nous dit un Gyarados. Le problème, c'est que je connais pas les noms... Les noms anglais, malheureusement. Attention. Onyx, parfait. Le Onyx, j'avoue que je suis bien chaud. Si on pouvait récupérer un petit, là, ça serait rigolo. Il était tellement boudé, ce Pokémon, alors qu'il était tellement cool. Mais le problème, c'est qu'en fait, il était tellement beau dans le dessin animé. Et tellement moche dans le jeu. Que ce soit quand tu l'utilises toi ou quand tu le vois en face de toi. Parce que c'est ça qu'on oublie aussi, c'est qu'à l'époque, Pokémon rouge, Pokémon bleu. Tu voyais l'illustration, tu disais, putain, c'est trop stylé. Et puis des fois, le pixel art, vu de dos, c'était trash, quoi. Parce que la Game Boy, tout simplement. Et vraiment... Ah oui, je m'en rappelle, les... Appartor Tank, franchement, il y avait vraiment des Pokémon, des fois, de dos, tu... T'étais dégoûté, quoi. Mewtwo de dos, par rapport à Mewtwo le film. C'est... C'était le jour et la nuit, quand même. Ah ! Zut. Pikachu était pas ouf, ouais, clairement. On va fuir. Ok, nice. Ah oui, Nosferralto, ouais, j'avoue, c'était chelou. Non, mais il y avait des sprites, c'était hallucinant. Ah. Ah. Ok. Timiel, merci pour votre contribution à mon entraînement, j'apprécie vos efforts. Mais que je ne vous reprenne plus à déranger un Vagomine dans son travail. Mais si on voulait pas le déranger, on voulait l'encourager. Et bon, la Timiel sait reconnaître quand elle est vaincue. Allez hop, on remballe ! C'est bien beau, les encouragements, mais rien ne vaut l'application et les efforts. Fagou ! C'est... C'est Cabu ! Comment il les a incendiés ? C'est pas pour rien que c'est le champion de type feu, lol. La bille et Will, c'est bien ça. Les challengers recommandés par le maître en personne. Pardon, je suis en plein entraînement. Je mets un point d'honneur à offrir un combat. Des plus stimulants aux challengers. La mine de galère numéro 2 regorge de Pokémon O et un véritable défi, donc, pour mon équipe de type feu. Ça veut dire que si tu veux me battre, Wink Wink, prends des Pokémon d'ici et emmène-les là-bas. Il est temps de rentrer. Vous êtes en route pour Motorby, je suppose ? Dans ce cas, continuez tout droit et vous y serez. Allez vous reposer à l'hôtel, pour être frais et dispo pour relever les défis de la reine, au plaisir. Viens, mon brave Agomine, je te raccompagne. Olala ! Deux brûlants combats nous attendent demain. Et il s'en va en trottinant. Mon frangin m'a parlé de Kabou. Il paraît que plein de challengers abandonnent parce qu'ils n'arrivent pas à le vaincre. Du coup, il va pas falloir se relâcher. Oui, je ne cligne pas des yeux. Ah, donc là on arrive au moment essentiel. Les combats. Enfin, j'imagine. Ah non, mais d'accord, ok. Ah oui, retour à la case départ en fait. Le Vagomine de tout à l'heure devait être là pour le pokéservice, tu sais ce que c'est ? Euh, non. Ah, tu sais pas ? Attends, je vais t'expliquer. En gros, il y a des gens qui recrutent des pokémons pour accomplir des missions et il paraît qu'on peut leur prêter les nôtres en s'adressant à Infotisma dans les centres pokémons. En tout cas, c'est ce qu'il y avait décrit dans les notes du frangin. Bon, on file se reposer à l'hôtel, on a toujours nos chambres à rose bouton d'or de Motorby. Au fait, qu'on soit en forme pour demain... Non, il faut qu'on soit en forme pour demain pour affronter Kabu, le champion de l'arène de type feu. Ah. Oh ! Oh non, mais trop... Euh... Allez, toi d'abord. C'est parti. Simul arbre. C'est déjà la nuit, mais c'est trop bizarre. Il fait pas nuit pourtant, il est 16h. Quelle idée. Je sais pas qui était le plus rare dans les 4, donc j'ai piffé. Euh, ma chouille, c'est parti. Il est figé, Simul arbre. Comment est-ce qu'on l'appelle, lui ? Alors, Samouraï Forerunor qui le dit, est-ce que tu pourrais me conseiller un petit PC pas cher, juste pour du World du YouTube, etc. Je voudrais pas m'y mettre trop... Oh, je saurais pas du tout te dire, Samouraï Forerunor. En vrai, ça fait sponso ce que je dis là, mais ça l'est pas du tout. La team LDL-C, enfin, tu tapes LDL-C, je sais plus quoi. LDL-C du coup, de toute façon, ils te répondront. Ou Ninka, tu verras, ils te répondront vraiment de façon très... Carré, en fait. Parce que là, moi, je suis nul à chier pour te conseiller là-dessus. Je suis désolé. Allez, bam, on y va. Allumettes. Ah, une boîte d'allumettes. C'est quoi les marques des boîtes d'allumettes ? Ah, Bonsaï aussi, ouais, pas mal, ouais. On peut l'appeler Bonsaï, après tout. Ah, Barry monte niveau 26. On arrête tout. Matchoke est passé niveau 28. Alors là, attention. Tididididou ! Tintin, 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 tintin. Regardez ça, ce style incroyable ! Tintin, elle était rentable, cette vidéo. Alors, on a joué plein de trucs. Pokémon numéro 139, Pokémon Colosse Matchhopper, de type combat. Son corps robuste ne se fatigue jamais. Il n'hésite pas à aider les gens lorsqu'il s'agit de soulever des objets très lourds. Numéro 253, Simularbe, Pokémon Imitation, de type Roche. Il se déguise en bras en arbre pour éviter de se faire attaquer. Il déteste l'eau et se cache par tant de pluie. Alors, désolé, du coup, je sais comment on va l'appeler. Parce que c'est un arbre qui se cache des autres. C'est un ninja arbre. Voilà. Je suis désolé. Non, j'ai mis ninja arbre ! C'est pas grave. C'est pas grave. Tout va bien. Double l'argent gagné si le porteur se joue en combat. Ah ! Euh... Très bien, ça. Même illusion. Gardienne du porte-monnaie. J'suis perdu, là. Pourquoi j'ai pas pris ça depuis le début ? Un mouchoir sale ? Non, ça, c'est pas possible. Ok. Alors, si m'une arbre, c'est bon, c'est ok. Euh... Là, du coup, on va faire... Eh ben, allez. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Un BB chute ! Ah oui, le fameux ! On l'a pas, celui-là. Oui, il faudra vendre les trésors aussi, au bout d'un moment. Ah, par contre... Putain, j'avais pas vu, mais il commence à avoir des PV, et puis il commence à avoir des niveaux aussi, les ennemis, là. Ça va être difficile, au bout d'un moment. Ok. Alors. Attention, parce que là, c'est pas dit qu'on l'ait facilement. Je vais surtout essayer de pas le tuer en un seul coup. Maîtriser. J'avais compté, je savais à peu près. Voilà, je... J'ai maîtrisé, j'ai maîtrisé. Tout va bien. Surtout qu'il était pas du tout rare, il paraît. Allez ! Bram ! Ça, c'est fait. Alors, Baby Chute, comment est-ce qu'on l'appelle ? Euh... Faut que je fasse monter ma connure, d'ailleurs. Euh... Grasse-matte ! Putain, trop bien, Grasse-matte, c'est gégé. Pokémon numéro 241, Baby Chute. Pokémon calme de type psy. Il aime les lieux inhabités, et s'il perçoit des émotions trop fortes, il s'enfuit aussi vite que possible. Ah. Oui. Ahoulou, ouais, c'est marrant aussi. Non mais Grasse-matte, Grasse-matte, c'est stylé. Grasse-matte, c'est nickel. Allez, on est bon. Alors, je vois un Smogo. Blum, ça reconnaît par cœur. Bon, Smogo, c'est Smogo, hein. Là, c'est trop dur, après, quand on les connaît trop. Alors, euh... Lander, c'est parti, dodo. Salut ! Ah, merde. Alors, j'espère que c'était pas dur d'avoir un Smogo dans le jeu, sinon je vais être dégoûté. Et ça, je ne sais pas ce que c'est. Ah, mais c'est bien sûr. C'est, oui, oui, noir, oui. Qui est mitigé. C'est un peu la chouette ou le hibou de Zelda. Comment il s'appelle, déjà ? Le hibou dans Link's Awakening, il a un nom, il me semble, non ? C'est pas le hibou. Ils l'ont nommé, quand même. Alors, là, je le sens pas du tout. Donc, sur la face, il m'en fait un peu de relo et capture, ouais. Gaipora, vous dites que c'est vrai ? Ah bon ? Je ne me dis rien du tout. D'accord, ok. Bon, après, il faut encore que je le capture. Ah, merde ! Le machin qui fait le... Ouais, ok, ok. Non, bah très bien. Je vous crois. Alors, on va prendre un autre Pokémon. J'ai plus Pikachu, malheureusement. Non, mais sur le coin. Allez, Kaninou, il va tenter une percée. Déjà, il est intimide, donc très stylé. Et ensuite, morsure. Ah, merde ! Il est psy. Il est psy, je suis complètement con. Je ne savais pas. Non, c'est bon. Allez, on teste. Oh, non, j'ai tellement cru. Tu ne peux pas me faire ça, tu n'as pas le droit. Oh, jeu vidéo, je te déteste. On y a tous cru en plus. Oh, mais ce n'est pas possible. Ça y est, on est reparti sur un Pokémon troll. L'enfer est de retour. Ouf, j'ai eu chaud. Non, mais là, ça ne passe pas. Ok, et un de plus. Oh, la rentabilité de cette session de jeu. Indécente. Indécente. On va tout choper, là. Alors, on avait dit que... Sur la main de l'imagination, c'est donc Kaepora. Très bien. Non, oui, il est. Oui, très bien. On aurait pu l'appeler Tarticoli. Oui, c'est vrai, Tarticoli, c'est très bien. Alors, ça, c'est bon. Il reste le Smogo. Le Smogo à choper, mais le Smogo qui ne va pas se battre contre Barry, parce que ça va être trop chaud. Qu'on va balancer contre le Machuck. Noise. C'est parti. Ah, c'est déjà le nom d'un Pokémon ? Ah, Capoeira. Ah oui, c'est vrai. Vous avez raison, j'ai oublié. Ah, mince. Bon, bah, écoutez. Oh, il est tellement gros. Ce tank. Énorme et sec. Il est énorme et sec, il est parfait. Damn, Smogo. Prends ça. Est-ce qu'il a la veine sur le BB ? Tiens. Allez, GG. Bon, bah, voilà. Tout se passe bien. Bon, Smogo, j'avoue que j'ai pas. Donc, Smogo, ça restera Smogo trop ancré dans la série pour moi. Pokémon numéro 250, Smogo. Pokémon gaz mortel de type poison. On raconte qu'il y a longtemps, ces Pokémon amateurs d'air pollué étaient beaucoup plus nombreux en galère. Ah, et c'est Smogo. Alors là, la vraie question, c'est est-ce que ça vaut le coup de fouiller ailleurs ? Parce que là, le truc, c'est qu'il y a aussi les Pokémon des hautes herbes. Attends, c'est quoi ce truc-là ? Oui, il est pas. Attends, ça, c'est le machin que j'ai déjà affronté une fois. Je l'ai, celui-là. D'accord, je suis pas fou. Oui, oui, c'est celui qui était un peu en mode rêve, je sais pas quoi. Attends, je regarde juste un coup. Ah, j'ai bien fait ! Oh ! Grimaldon, c'est le démon qu'il y a dans Souliteur. Dans la tête de Saul. Ok. Alors, par contre, là, le problème, c'est que je sais pas quoi faire. Donc, on va tenter ça. Et on prie. Ça le fait. C'est le petit démon. C'est un peu une tête de Batarang, j'avoue, ouais. Batarang, c'est très bien. Bah, c'est la cicatrice qui fait ça, quoi. Enfin, ou le... Je sais pas comment dire ça. Le tatouage. Son évolution est stylé, d'accord. On verra. On verra, on verra. Oula, 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 oula. Oula, 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 oula. Oula, 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 oula. Oula, oula. Heureusement qu'on va capturer. Allez, on envoie. Hop, salut. Et c'est parti. Gris malin. C'est chou. C'est chou, c'est chou. Ok, donc là... Ah, encore une fois, décidément. Numéro 238, Gris malin. Pokémon de type malin, ténèbre et fée. Il se glisse dans les foyers pour commettre un larcin et on profite pour se nourrir de l'énergie négative des habitants contrariés. Oh, il est chelou. Il est très bizarre. Alors, Batarang, c'est parfait, c'est pour toi. Batarang. Batarang. Allez, dans le PC, c'est parti. À quand le Pokémon Ludwig ? Ah, ça. Ah, ça. Il en faudra un au bout d'un moment, quand même. Attends, mais j'ai esquif plein de combats, là. C'est terrible. Il y a encore des combats dans tous les sens, mais j'en peux plus. Les combats, j'ai fait de mon côté, éventuellement, parce que là, on va avancer un petit peu. Hop, hop, voilà, c'est esquivé, c'est parfait. C'est gagné, c'est gagné, hop. Donc là, si j'en crois le truc, en fait, je retourne au village de départ, en fait. C'est là où c'est l'illusion. Ok, Plume Force, très bien. Il peut augmenter le stack de base, hein, dans le sens. Ah, mais il y a trop de trucs. Ok, c'est bon. Ah oui, c'est ça. Donc, on retourne à la motorbie, avec ici, euh... Bah, j'imagine, la reine. Et on peut se soigner par là-bas. Alors, est-ce que ça veut dire que... Mais attends, on est en pleine nuit. Moi, j'ai envie trop de voir les pokémons de la nuit ailleurs, en fait. Là, j'ai trop envie d'explorer tout ce qu'on a déjà exploré, mais le voir de nuit. On est d'accord, il y a des choses qui vont changer, quand même, là. Il faudra qu'on fasse le macogneur, aussi. Alors, euh... Que je dise pas de conneries, déjà. Karts. Non, pas Pokédex. Ah si, Pokédex, je voulais voir un peu déjà. Est-ce qu'on voit les mêmes ? Oui. Alors, Karts. Je veux déjà voir si on peut se rendre... Là-dedans. Oui. On va voir ce qu'il nous dit, quoi. Donc là, on voit la nuit, effectivement. Alors, est-ce que les pokémons sont différents ? Pas de ce que je vois. Il n'y a pas plus de Pikachu que ça, par exemple. Ouais, c'est toujours la même chose. Je n'arrive pas à comprendre où sont ces pokémons un peu cachés, en fait. Du coup, de... Donc, le Statitik et le Roche-Bouton. J'imagine, dans la même zone, je dois être dedans. De toute façon, il ne doit pas y avoir... Il ne doit pas y avoir 2000 endroits pour... Oh, lui, il voulait ! Oh, gratuit ! Il voulait gratuit. C'est parfait. Hop, hop, hop. On n'en parle plus. Ça, c'est fait. Alors, par contre, mon problème... Mon problème, ça va être, bien sûr, le... La capture, quoi. Parce que là, je n'ai rien qui est capable de le blesser sans le tuer. Alors, attends. Euh... Réfléchis. Oh, il est mourir. Ma console a lagué. Et du coup, elle a compté deux fois la commande vers le haut. Je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. La console a eu un lag et ça a fait planter. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Là, je suis au goût de ma vie. Je suis dégoûté. Vous n'avez pas vu le petit... Franchement, il y a eu un petit ralenti. Ce n'est pas une blague. Et ça a vraiment fait ramer le truc qui fait que, quoi... Quelle horreur. Quelle horreur. Ah, nice ! Bon, ok. On se remonte le moral avec ça. Bon, on fera des bébés voli au pire. Ce n'est pas très grave. C'est pas si compliqué que ça. Alors, équipe, oui. Bah, ça va le gamine. Parfait. Ok, ça va avec quelque chose, pour le coup. J'ai passé deux heures à avoir mes huit évolis. Ah, quand même ! Encore, ça va. Huit évolis en deux heures, je trouve que c'est ok. C'est long, mais c'est... C'est pas désespérant, quoi. Alors, rose bouton, si c'est facile à choper, c'est cool, par contre. Ouais, c'est bon. Bon, on va lui faire les dégâts petit à petit. Je vais vraiment y aller tranquille. Rose bouton, c'est ok. Et après, il faudrait choper le troisième, quoi, tant qu'à faire. Parce que si c'est des Pokémon qui sont un peu liés à l'événementiel, entre guillemets, du coup, qui sont dispo que tel jour ou tel machin, ça va être relou. Donc, autant les faire, ouais. On peut l'appeler petit pois, ouais. J'avoue, il est très chouette, en petit pois. Allez. On y croit. Ça prend le temps, mais ça va le faire. Ok. Allez. Yes. Ok. Et encore un nouveau, décidément. Guerreux boutons, Pokémon numéro 59, Pokémon bourgeon d'outil plante et poison. Il est sensible à variation de température quand son bourgeon commence à s'ouvrir. L'arrivée du printemps est imminente. Question sur le chat, est-ce que... Ah, ben voilà. Euh, oui. Est-ce que vous avez déjà terminé des Pokédex ? Et si oui, sur quelle version ? Sans tricher, j'entends bien sûr, sans action replay ou quoi. Enfin, sauf si c'est pour débloquer les événements qui étaient pas obtenables autrement. Petit poids. Sur lune, sur rosa, putain, GG. Parce que c'est quand même du temps, quoi. Ah, le dégoût. S, ouais. Ah, quand même, putain, il y en a plein qui ont poncé les jeux. Putain, GG. J'ai le jeu, GG. Ah. Oula, que c'est le style. Là. Non. Il faudra que j'arrive à choper l'autre. Est-ce qu'il est là ? Est-ce qu'il est là ? Sur le chat. Petit PL. Est-ce qu'il est vraiment là, en fait, le Elec machin ? Parce que ça se trouve, je cherche pour rien et je vais être dégoûté, en fait. À moins que... À moins que... À moins que c'est plutôt sur les autres, ouais. Vu que là, j'ai eu un Pokémon. Ouais, il faut que je regarde. Peut-être ici, ouais. Oh, putain. Une deuxième chance. Une deuxième chance. Allez, fais pas le fou. Ne fais pas le fou. Ne fais pas le fou. Ne fais pas le fou. Faut pas que je le tue, surtout. C'est ce qui me fait le plus peur. Ne le tue pas. Ah ! Yes ! C'est GG. Allez. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un Pokémon épée dans le jeu, ouais. Encore un coup. Bon, en vrai, je peux y aller tout de suite. Allez, on y va. Bam ! Évoli. Alors, ce qui est bien, c'est que j'en ai déjà un. Alors, il faut que je regarde s'il est mal, parce que si jamais il est mal, je peux faire des bébés Évoli tout de suite. Et ça, c'est GG. Bon, nice. Non, Évoli, c'est Évoli. Alors, il faut que je regarde, du coup, dans la boîte. Alors, équipe, c'est parti. Boîte, on y est. Alors, on va y voir. Est-ce que le Évoli que j'avais chopé était recevable ? Est-ce qu'il y a eu, là ? Il est où ? Je suis j'aveugle. Oui. Oh, il était déjà femelle ! J'ai deux Évoli femelle ! Oh ! Oh, l'enfer ! Ok. On ne s'est pas gagné, hein. Allez, on va regarder. Là, le top du top serait de finir avec le Pokémon qu'il me manque. Et on serait très, très bien. Bon, au pire, je veux dire, s'il y a des métamorphes dans le jeu, ça se récupérera. Ce n'est pas un problème. Il y a eu plein de choses. Ouh là, il y a eu un petit effet de ralenti, encore une fois. Le jeu n'a pas trop de galères techniques, franchement, honnêtement, ça va. Il y a peut-être des moments un peu plus durs que d'autres, mais globalement, je n'en ai pas eu trop. Allez, peut-être qu'il ne sort pas de nuit, par contre, ça c'est possible aussi. Ou peut-être qu'il y a une histoire de météo, où en fait, genre, ça ne sort que le jour, que la nuit, quand il pleut, quand il vente, quand il fait je ne sais pas quoi. Allez, je tente un dernier coup. Attends, je te laisse un peu la misère. Ici, peut-être ? Ah non, ça va être trop chaud. Ça va être trop chaud. Je n'y crois pas. Ah, vous dites qu'en ligne, c'est arabe. Mais je n'ai jamais joué vraiment en ligne. Non, il faudra que je le teste. Donc, je rappelle, pour que tout le monde soit bien sur un pied d'égalité, celui qu'on cherche, c'est le Statistic. Que j'espère trouver ici, mais en fait, peut-être. Allez. On va voir. Toujours pas. Ah, c'est pas contre celui-là. Plutôt récent. Plutôt récent. Plutôt rare, pardon. On a gardé ici vite fait. Ouais, je ne vais pas emmerder avec celui-là, je pense. On verra plus tard. On verra plus tard. Surtout si on peut l'avoir autrement. Ce qui est très certainement le cas. Ça n'a pas le coup de s'emmerder. Mais pourtant, il me semblait avoir eu un... Non, c'est peut-être parce qu'il a une couleur particulière, je ne sais pas. Parce que là, si je jouais en Pokédex, normalement, lui, Statistic. Ah, il ne me dit pas si Habitat. Il est là. Ah oui, mais il est aussi ailleurs. Oh bon, il va pas se faire chier. Ah, mais il y en a de partout. Ah oui, c'est tout. C'est bon. Allez, on va laisser ça de côté, du coup. Je vais juste aller au centre Pokémon. Et donc, c'est ainsi que se termine cette VOD. On l'enchaînera avec la reine spéciale. Donc la prochaine fois, du coup, ça sera la reine de feu, bien sûr, pour le badge feu. Donc, troisième badge à notre collection. Plus de Pokémon, encore et toujours. Petit point Pokédex, où est-ce qu'on en est ? On va quand même regarder, parce que là, ça a été la rentabilité absolue. Petit test dans quelques instants. On en est à... Donc, 78 capturés pour 115 de vues. 78 capturés, ça commence pas mal. Quand on va être au centième, ça va être propre. Ça va être très, très propre. Bon, allez, on fait la pause là-dessus, en tout cas. Pour les gens sur le live, ne quittez pas. Je reviens dans un instant. Pour les gens de la VOD, je vous dis, bien sûr, à très bientôt. Pour les prochaines aventures. Bye, et tout le monde, à la prochaine.